Il est 9h05, vous êtes peut-être lecteur du magazine Socialter, le numéro 2 de Bascule hors série, très singulier de Socialter est en préparation, une campagne de financement est en cours. Younes Boussena, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, coordinateur éditorial de Bascule. Alors on parle de projet hybride, d'ovni éditorial, on est très curieux. Qu'est-ce que c'est que ce mélange des genres ? Alors l'idée c'était de renouveler à la fois le fond et la forme. Sur le fond, l'idée c'est de proposer à huit penseurs, chercheurs, écrivains, voire poètes, d'offrir des textes d'avant-garde qui, au-delà du seul versant critique, tracent un peu des perspectives d'horizon. Et sur la forme, c'est un objet hybride justement, puisqu'il est à mi-chemin entre la revue, notamment par les illustrations, et le livre, puisqu'il s'apparente à une sorte d'essai collectif quelque part. Bascule, c'est un terme sociologique, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sociologie dedans ? Dans le premier numéro, il y avait notamment la participation du penseur Bruno Latour. Est-ce que ça veut dire que cet ouvrage hybride est axé autour de la sociologie ? Alors justement, nous à la base, on a importé le mot de bascule plutôt du champ scientifique, puisqu'on parle de points de bascule, c'est-à-dire ces points de rupture irréversibles de la biosphère, qui servent un peu à, on va dire, trouver les critères de notre crise écologique. Et donc l'idée c'était d'évoquer un état de fait à affronter, mais en même temps c'est aussi un imaginaire qu'on cherche à convoquer, puisque comme on vit un temps de bascule, il faut une bascule intellectuelle. Et le terme ouvre un peu un champ large, puisque ça peut être une évolution, une transition comme une rupture, ça peut être doux comme abrupt, et c'est donc ce mélange entre un état de fait et autant qu'un souhait de tracer une perspective qui nous a motivés. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ce prochain numéro ? C'est quoi les bascules qui sont explorées ? Alors il y en a plusieurs, mais par exemple, je peux vous parler de Erwan Ruti, qui a écrit un texte très intéressant, il est journaliste et essayiste, et qui traite d'une question capitale, qui est comment élaborer une écologie populaire, c'est-à-dire une écologie par et pour le peuple. Et en fait, il montre que jusqu'ici, la modernisation a toujours sacrifié des classes populaires, que ce soit les ouvriers dans les usines, les paysans victimes de l'agriculture industrielle, ou aujourd'hui les banlieues complètement délaissées, et tout récemment même les classes moyennes, puisqu'avec l'inflation, on voit qu'il y a une forme de marginalisation par le pouvoir d'achat. Et lui, il montre que les territoires qu'on dit périphériques, aujourd'hui délaissés, peuvent être les cœurs battants de la société écologique, et que, par exemple, dans les banlieues, et je donne un exemple concret, les banlieues peuvent mettre à profit leur économie de la débrouille avec des garages solidaires qui seraient précisément les lieux d'une économie de la réparation qui nous seraient nécessaires pour une société écologique. Et donc tous ces territoires, aujourd'hui, qui semblent périphériques ou délaissés, pourraient être des territoires d'avant-garde. J'aimerais bien qu'on parle aussi de ce texte de Jean d'Amérique, un jeune poète haïtien qui est une étoile montante de la littérature au Caraïbe, qu'on a reçu plusieurs fois à Nova, qu'on aime beaucoup, on est très sensibles à son écriture. Ce texte, il dit « J'ai réussi ma vie ». Il illustre quel bascule ce texte de Jean d'Amérique ? Alors là, c'est plutôt la volonté, comme on l'a fait l'année dernière avec l'ami Aïssam Lali, de Si Shepard, d'avoir un texte sur les huit qui soit peut-être moins intellectuel, théorique et plus incarné. Et donc Jean d'Amérique, qui est ce jeune poète et dramaturge haïtien de 28 ans, il dit « J'ai réussi ma vie », et pourtant ce texte fonde sur une expérience tragique, puisque le point de départ, c'est la perte de sa mère à 12 ans, qui est morte quand il y avait 12 ans d'un accident tragique. Et donc, il explique comment il a refusé tous les fatalismes et les fausses consolations, attribuant par exemple ça à un chantiment divin, et comment ce refus-là l'a lancé sur un chemin d'émancipation, qui est notamment passé par la découverte décisive du rap et des livres, qui ont forgé le poète qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est donc un texte à la fois très incarné et profond, qui montre que la poétique rime chez lui avec une révolte politique, et que l'un ne va jamais sans l'autre. Alors, pour conclure, vous avez besoin d'argent, si j'ai bien compris. Il y a une campagne de financement qui est en cours. Oui, c'est ça. Comme l'année dernière, on fait une campagne de préfinancement sur Ulule, qui dure encore 10 jours. Et puis, le bascule sera disponible en kiosque et en librairie à partir du 25 septembre. Voilà. Appel à donc. Direction Ulule. Younes Boussena, coordinateur éditorial de ce projet bascule. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.